Pour écrire un article dans MediaWiki, je n'ai pas d'éditeur WYSIWYG. Je vais utiliser un langage de balisage simplifié. Les commandes essentielles, qui permettent de mettre du contenu et de le structurer, se trouvent résumés sur la page d'aide à la rédaction, dont le lien apparaît ici en bas. Vous avez sur cette page d'aide à la rédaction les principales commandes qui vous permettent de structurer votre contenu. Vous pouvez le structurer de façon hiérarchique, à l'aide de titres et sous-titres. Vous pouvez faire des listes à puces, des listes numérotées, des listes simples, des mises en forme de base, et surtout, des liens. Deux types de liens, des liens internes et des liens externes. Les liens internes, c'est-à-dire des liens vers d'autres pages du wiki, constituent le mode d'organisation principal du wiki. Pour créer un lien interne, il faut mettre deux crochets carrés autour du texte qui va supporter le lien. Et voici le résultat. Dans ce cas, on remarque que ce texte sera en même temps le titre de l'article du wiki. Par contre, si je veux un titre différent du texte qui va supporter le lien, je mets en première partie le nom de l'article visé par le lien, et en deuxième partie, le texte qui va supporter le lien. Le tout séparé par une barre verticale. On voit ici le résultat. Dans les deux cas, les deux liens renvoient à la même page. Les liens externes, maintenant, sont indiqués par cette petite icône. Ce sont des liens vers des pages web extérieures au wiki. Pour cela, deux méthodes. La plus simple est de rentrer l'adresse web de la page que l'on veut atteindre et automatiquement, cela se transforme en lien. Par contre, si je veux mettre un texte différent pour soutenir le lien de l'adresse web, je mets l'ensemble du lien entre crochets carrés et je mets le texte du support du lien après un blanc qui suit l'adresse, en tapant sur la barre espace, ce qui donne ceci. Attention, si je ne mets pas de texte pour supporter le lien, mais que je mets quand même des crochets carrés, mon lien va se matérialiser ainsi. Ce qui va être utile pour faire un appel de notes vers un fichier extérieur. Nous allons mettre tout cela en pratique dans le prochain tutoriel.